La monnaie exacte Qu'est-ce qui explique cette situation et comment les populations abidjanaises la vivent ? C'est la question que nous avons posée dans les roues. Regarde. C'est désagréable, c'est pas vraiment très facile parce que tu t'attends pas à ce qu'on te dise. Après, la monnaie, quand tu sors de chez toi, tu es pressé. Quand tu arrives, maintenant, l'apprentissage te dit, bon, si tu n'as pas la monnaie, je ne t'en parle pas, le reste de ta monnaie, oublie, on te met des histoires, on te demande de respect. Donc, je ne peux pas dire que c'est une situation vraiment décorable. On doit revoir tout ça. C'est vrai que souvent, les apprentissages n'ont pas tort. Parce qu'il y a des passagers aussi qui montrent, qui ne proviennent pas à soi. J'ai 10 000 pour une question de 200 francs. Et c'est arrivé sur le lieu de destination que la personne tend le lieu de 10 000. Et la partie va faire comment ? Quand vous sortez le matin, il faut avoir la monnaie forcément sur vous. Si il n'y a pas de monnaie sur vous, être obligé, comme je viens de le faire, là. Obligé de donner des pieds de lotus. Bon, j'en ai besoin aussi avec la chaleur pour pouvoir faire la monnaie. Et ça, c'est pratiquement tout le jour. Et je vous dirais plus, c'était des enfants qui vont encore à l'école. Leur argent de poche, je donne une fois par semaine. Lundi matin pour la voir, dimanche soir, c'est obligé d'envoyer les enfants à la station, chercher des pièces et des billets de petites coupures de 500 francs. Ça, j'ai vu ça tout le jour, pratiquement. Donc, chaque jour que Dieu fait, je suis obligé de vivre cette situation-là. Pourtant, la monnaie, c'est un peu compliqué. Parce que quand tu prends les bacs, c'est un peu dur pour la monnaie. Souvent, on te dit, Madame Hesse, vous avez la monnaie. Quand tu n'as pas la monnaie, c'est des palabres avec les apprentis. C'est ça un peu. Même dans le marché, quand tu as 500 francs, tu ne peux pas faire le marché. Pour cause de monnaie, parce que si tu as 1000 francs même là, tu vas tourner dans le marché, tu n'arrives pas à faire la monnaie. Je suis bien dans notre milieu, dans le milieu du transport. Là, c'est, on prend nos clients. Là, c'est un problème de monnaie. On espère avoir de la monnaie avec les autres, parce que nous prenons la monnaie. Donc, quand on est sur nous, il n'y a pas de la monnaie. Ceux qui vont dans la même destination, nous sommes les demandés pardon en les associant. Après le nombre d'agréments, il y en a qui ne l'acceptent pas. Comme nous aussi, le problème de monnaie, c'est un problème général. Ce n'est pas nous seulement qui vivons. Donc, souvent, eux-mêmes, les partageurs aussi, ils vivent ça. Parce que souvent, tu as acheté que si on te dit, il n'y a pas de la monnaie. Tu as oublié de faire autrement. Donc, c'est comme ça. Cette situation très vilain, c'est énorme. Surtout dans le secteur du transport, pas du genre. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette rareté de la monnaie dans les échanges commerciaux ? Ici, dans cet élément qui va suivre, Les populations donnent quelques éléments de réponse. Je me dis qu'il n'y a pas de l'argent. Sinon, si on a de l'argent, la monnaie serait un peu facile à faire. La monnaie, là. Moi, personnellement, moi, dans mon sac, j'ai de la monnaie dans mon sac. Maintenant, chaque jour, je travaille avec ça. Quand je suis à la descente, j'ai de la monnaie, je conserve pour le lendemain. Donc, c'est comme ça. Mais par moments, tu fais toute la journée, il n'y a aucune monnaie chez toi. Donc, tu as oublié de faire avec. Quand on peut agarrer sur le véhicule, il y a de la monnaie. On a oublié de faire avec. Soit qu'il y a de la monnaie. En la descente, quand tu prends la monnaie, tu gardes. Maintenant, le lendemain, tu viens travailler. Tu viens avec ça, tu travailles. Mais comme c'est brusant, ce n'est pas suffisant. En un, il ne va être pas fini. Même si c'est cinq, il ne va être fini. Mais tout le monde donne la monnaie. C'est pas fini. D'où provient ce problème ? Tout le monde se pose la question. Personne ne sait qu'est-ce qui occasionne cette situation. L'aucun dit que certaines personnes font le commerce avec les pièces. Vraient ou fous, j'ai une enseignée. Je suis sûr que je vis difficilement ce problème. Il n'y a pas vraiment de mots ou de phénomène pour expliquer ça. C'est des situations qui arrivent. On ne peut pas voir ça. Ça arrive et puis on gère avec. Certainement, il y a certaines personnes qui retiennent la monnaie pour faire des échanges ensuite. Et puis avoir aussi le gain. Mais il y a certaines personnes aussi qui, quand tu vois que tu as fait un achat de soi de 2 000 francs et que tu as tendu au milieu de 10 000 francs, il a de la monnaie 7. Mais il préfère garder la monnaie pour d'autres. Il ne peut pas donner toute sa monnaie. Donc c'est un peu ça. Après ces différentes interventions, la seule question que nous posons, c'est de savoir si la quantité de petites monnaies offertes par la Banque Centrale est-elle insuffisante pour satisfaire les échanges commerciaux désirés par les agérés économiques. Mesdames et messieurs à cette question, nous répondrons dans l'un de nos prochains numéros avec un agent de la Banque Centrale des États de l'Afrique du Ouest. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada